Dans cette séquence, nous allons faire un exemple sur les racines carrées et on aimerait écrire la fraction 4 sur racine de 28 avec un entier au dénominateur le plus petit possible. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Déjà au niveau des fractions et avec les racines en plus, on va déjà essayer de simplifier la racine du dénominateur. Pourquoi ? Parce que 28, c'est quelque chose qui peut se décomposer. 28, c'est 4 fois 7. Je sais que j'utilise la multiplication pour la décomposition parce que c'est une formule avec les racines carrées et je sais que racine carrée d'un produit, c'est la formule 1 qui dit que c'est le produit des racines. Donc ici, nous allons l'appliquer. Je garde mon numérateur et au dénominateur, donc racine de 4 fois 7, ça va faire racine de 4 fois racine de 7. On se souvient, je dois toujours simplifier, donc le 4 au numérateur, je n'y touche pas. Je sais que racine de 4 va simplifier, ça va faire 2. Donc ça fait 2 fois racine de 7. Alors ce qui est embêtant ici, c'est que racine de 7, je ne peux plus le simplifier et qu'en plus, je veux un entier, non pas une racine au dénominateur. Dans ces cas-là, on avait vu que l'astuce, c'était de multiplier par racine de 7. Comme ça, racine de 7 fois racine de 7, ça va se simplifier. Mais si je le fais au dénominateur, je suis obligée de le faire au numérateur pour conserver l'équilibre de la balance. Donc au numérateur, j'ai 4 fois racine de 7, donc 4 racine de 7, je ne suis pas obligée de faire apparaître le signe fois. Et ensuite, au dénominateur, on a notre 2 fois. Et donc ce qui est intéressant, c'est que racine de 7 fois racine de 7, c'est racine de 7 au carré, le carré et la racine se simplifient, il reste 7. Alors on aurait pu tout de suite faire, je l'ai toujours dit, la simplification avant de calculer. J'ai une fraction avec des multiplications, ici j'ai bien une multiplication. Et en fait, les éléments à simplifier sont dans 4 et 2, puisque si je simplifie, dans 4, il va me rester 2. Donc en fait, je vais avoir 2 racine de 7 sur 7. Donc voici l'hôriculture de 4 sur racine de 28.